Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Ousmane Traoué, je suis le gérant principal de Combo Communication. Bonjour à tout le monde, je suis papa Alassane Dallon, directeur administratif et financier ou Combo Communication. En termes de parcours, moi je suis diplômé en marketing et en communication à l'université Sud-Dakar. Ensuite, j'ai intégré le monde professionnel par le biais de l'Université Pop-Dev, le réseau de jeunes, population et développement. Et par la suite, je l'ai cumulé avec une autre entité, le nom de COPRES, le conseil patronal des jeunes et des renouvelables. Et après, on a apprendu Combo Communication. Moi, par rapport à mon parcours, après mon baccalauréat scientifique au lycée Diarou Diop, je suis parti au Maroc, j'ai fait là-bas mon licence en management fondamental, Céline Jélé, Opion Finance Fofu. Et après, de retour à Dakar, c'est là, j'ai fait mon master au niveau de l'éthique à Dakar, mon master en gestion comptable et financière. Et par la suite, je pense qu'il a intégré en 2020, j'ai intégré le réseau de jeunesse, population et développement en tant que rac, Fofu là, Hamantin Ousmane. Et par la suite, j'ai décidé de fonder Combo Communication. Par rapport au nom, c'est quelque chose dont Hamantin, ça revient souvent, même à Ousmane, ça, à chaque fois, même quand on a vu qu'il y a un dingue like, pourquoi le nom Combo Communication. Mais je pense, avant tout, c'était pour amener une africanéité. On s'est dit, d'abord, on va d'abord mettre en avant l'image de la femme à travers la communication. Et on va aussi se dire qu'il faut qu'on ait un truc Bahamantinou, c'est quelque chose d'original et quelque chose Bahamantinou, c'est typiquement Sénégalais. Et si nous, nous, on s'est dit, qu'est-ce qui pourrait être Sénégalais à part les noms, tout ça, parce qu'il y a un peu de communication, parce qu'on peut bien être communication. Mais par rapport à conception de l'eau, etc., on sait, ça serait vraiment magnifique pour magnifique et le ciel du combat et le ciel de communication. Par rapport à ce qui m'a poussé, ou ce qui nous a poussé à tous d'entreprendre, déjà, nous, on avait l'idée d'entreprise depuis nos débuts, parce que, comme je l'ai tantôt marchonné, à travers le Région Popteb, j'étais assistant à certains projets. Et là-bas, j'étais chargé d'accompagner des petites et moyennes entreprises, ainsi que des jeunes entreprises, à pouvoir se fondaliser, à pouvoir développer le processus. Donc, tout ça m'a motivé à connaître les tenants et les aboutissants de l'entrepreneuriat au Sénégal et à maîtriser le contexte. Donc, après cela, il y a eu des compétences dans le digital que j'ai toujours vues et que j'ai toujours promues. Et petit à petit, les gens, ils ont reconnu ce talent et ils ont fait appel à nous. Donc, ça faisait un marché d'une part et un autre marché d'autre part. Et c'est par la suite qu'on a décidé, c'est nous trois associés, de pouvoir fonder la structure comme communication. Alors, nous trois, c'est moi-même, il y a Alassane et il y a Barbe Calcuté, qui est le responsable de développement au niveau de communication. Par rapport à nous et à notre valeur ajoutée, je pense que c'est assez évident. Il suffit juste de venir dans notre cadre et de découvrir que nous, on met l'accent sur la créativité. Parce qu'il existait d'autres annonces de communication et qui sont ici depuis des années. Mais pour la plupart, ils ont tellement eu de marchés, ils sont tellement contraints par le système formel qu'ils n'arrivent pas à faire exploser leur créativité. Donc, nous, notre premier aspect, c'est de pouvoir communiquer, mais autrement. Donc, sortir les aspects d'une marque, sortir l'identité visuelle d'une marque à travers tout ce qui est conception de support et tout ce qui est réalisation derrière. Donc, nous, on accompagne notre partenaire à pouvoir communiquer, mais autrement. Ensuite, l'autre chose, on se différencie par rapport à la concurrence, par rapport à nous, nos offres de services, parce que parmi nos offres de services, il y a le référencement SEO qui n'est pas trop, trop utilisé au Sénégal. Donc, les gens, ils me connaissent cette stratégie de communication et qui est pourtant aussi impactant et aussi forte pour pouvoir attirer de la clientèle. Donc, ça, c'est à peu près notre valeur ajoutée. Avec ça, on accompagne beaucoup de structures au Sénégal et en France à pouvoir être visibles dans l'eau et à pouvoir vérifier leur marque de manière facile. Je pense que par rapport à ce qu'il dit, c'est vraiment grandiose, parce que déjà, il y a des différences bonnes par rapport à l'ambition, parce qu'on a des ambitions très, vraiment très, très, très grandes. Mais hormis cela aussi, hormis l'aspect communication, il y a cet aspect de faciliter la vie en entreprise. Parce que nous sommes dans des phases d'imagination, de créativité, à travers comment est-ce qu'on va proposer des logiciels qui vont permettre aux entreprises de mieux gérer leurs activités, leurs quotidiens. Et on est toujours dans ce processus de recherche, qu'est-ce qui n'a pas été fait, pourquoi ceci n'a pas été fait de manière plus rapide, etc. Donc, ce sont des points de ramonter, on travaille dessus, et bientôt, ça sera disponible. Mais ce sont des choses de ramonter, ça sera vraiment impactant et énorme. Surtout de ce qui est logiciel et tout. Parce qu'on s'est dit que le digital ne se limite pas juste à la communication, le site web, le référencement, etc. C'est bien au-delà, et on compte vraiment profiter de tous les aspects du digital. Je pense que moi, le gars est dans le top et le texte, quoi. Et je pense que c'est une chose qui est bien possible. Après, peut-être que j'étais à l'émission depuis le début de l'année dernière, mais attend, qu'il y a combien plus que moi, je n'avais pas de l'affaire derrière moi. Mais quelque soit, après, on est revenu. On retourne au Birkai, il est inéluctable par rapport à ce qui est réellement faire évoluer les choses. Ok, j'ai déjà fait, mais j'ai déjà fait un peu plus de choses à définir. Il ne faut pas que moi, je n'ai pas de fuite de cerveau, il faut que les gens nous disent. Parce que nous, en tant que jeunes, nous sommes en Europe, nous sommes en Sénégal. Nous sommes en Europe. Avant, on a l'entendé, on a l'entendé, on a l'entendé, on a l'entendé, on a l'entendé. Nous sommes en Europe, nous sommes en Europe, donc c'est une victime. Il faut que nous nous défendre pour nous. Il faut aussi que les jeunes ont un aspect, ou réellement une définition de l'âge de réussite. Parce qu'une réussite, même si on a l'entendé, on a l'entendé, on a l'entendé, on a l'entendé, on a l'entendé. Une réussite, selon moi, je pense que nous, Ousmane, nous sommes en société, on essaie d'inculquer cela. La réussite, c'est un impact et nous avons l'entendé, nous avons l'entendé, on a l'entendé. Et nous avons l'entendé, nous avons l'entendé. Aujourd'hui je donne un exemple, in-national, vous nous envoyez un très jeune de M'shiamwar. Alors qu'il est mort depuis Matizalem. Mais nous travaillons, c'est ça la réussite réellement. Donc nous aussi ici, en environnement, vous nous avez l'entendé, que vos communications ne sont que créés, vous avez l'entendé, parce que nous avons l'entendé, nous avons l'entendé, parce qu'aujourd'hui nous avons l'entendé, nous sommes en général. Je pense que c'est le sens de la réussite, Parce que la réussite d'être limitée à tout le monde, c'est vraiment le calcul. Car les gens ne sont pas trop élevés, ils ne sont pas trop élevés, mais aussi les gens ne sont pas plus élevés. Et aujourd'hui, les gens ont des cœurs très élevés et ils ne sont pas de leur cœur. Donc elles ne sont pas des cœurs. Mais elles ne sont pas tout de même. Même les gens ne sont pas tous les côtés. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses. Donc la réussite réellement, ce n'est pas ce gage d'avoir une autonomie financière, non, mais c'est plutôt impracticulé dans les sociétés. Mais aussi, les pays, les pays, les gens, les gens, pour que nous le connaissons de manière perpétuelle. Par rapport à ce que vient de dire Alassane, sincèrement, moi je l'appuie et c'est l'idée qu'on me véhicule à travers mon communication. Parce que comme il l'a si bien dit, la réussite selon nous, ce n'est pas d'avoir de la réussite financière, mais c'est de pouvoir l'aider aux générations futures quelque chose qu'ils vont bénéficier et de travailler encore plus. Et je sais que là on a ça comme vision et une chambre arabique, même si on n'atteint pas cette vision à 100%, ce qui est sûr qu'on fera tout pour pouvoir l'atteindre au niveau de 80% ou à 95%. Parce que l'Afrique est déjà là, parce qu'il y a tellement de choses à faire, il y a tellement d'aspects, il y a tellement d'opportunités. Il y a tellement de choses à utiliser, il y a tellement de choses à dire. Et c'est parce que l'Afrique ne peut avancer, ou en Sénégal ne peut avancer sans tout de fait. Donc il y a tellement d'avoir des gardiens, des voyages de Debs-Fernand, ou des toupies. Il y a tellement de choses à faire, il y a tellement d'avoir un système d'affectionnement. Donc l'avenir, il y a tellement d'affectionnement, il y a tellement d'affectionnement d'un système d'affectionnement. Mais l'avenir, le fait qu'on a des services de l'Afrique, c'est une première question, c'est une première question. et si on a les étudiants, on peut se dire que les gens ont les souples parce qu'ils ont tous d'accord, l'Afrique est l'avenir mais l'avenir commence aujourd'hui donc nous sommes ensemble et nous sommes ensemble et le travail est ensemble pour nous et nous sommes ensemble pour les Français et les Français et les Français et les Français. Donc c'est très important et nous avons des valeurs et nous avons partagé ça au niveau de la communication Et Inch'Allah, d'une demi, il y a deux ans, il y a trois ans, ça c'est sûr, on sera parmi les meilleures agences de communication et de marketing et on va se lancer sur d'autres aspects et ça, ça sera prospère parce qu'il y a cette vision-là, il y a cette ambition de travailler à l'Afrique, il y a cette ambition de travailler à l'Afrique, il y a cette ambition de travailler à l'Afrique, Inch'Allah, on va y parler. Le plus triste de l'Afrique, je me rappelle, parce que c'était en janvier, il y a une belle 19h30, quand je reçois un coup de fil de Haussmann, il dit qu'il y a une conférence, il y a un contrat où nous avons environ 8 millions, il y a une erreur qu'il ne peut plus payer. Je me rappelle que pour moi, à ce moment-là, je me rappelle que ça, parce que le fait que nous sommes aménagés, nous sommes équipés, on comptait tellement sur cette table, mais c'était vraiment bien à faire voir à l'Afrique. Même si l'Afrique, c'est mon lieu d'où, c'est comme une communication, c'est bien fière de l'Afrique, parce que aujourd'hui, nous n'avons pas assez d'établissement, parce que c'était en décembre à l'Afrique, parce que c'était en décembre à l'Afrique, est-ce qu'il y a une établissement, il 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 y a une établissement. Exact, comme une conférence, c'était extrêmement difficile, parce qu'il m'avait appelé, j'avais, et moi, j'ai hésité à communiquer l'information à Alassane, parce qu'il avait tellement prévu de choses, et là, je retiens la leçon, on a retenu une leçon, la leçon c'est quoi ? Ne jamais faire de prévision sur l'argent que tu n'as pas eu, ça c'est très important, et nous, on avait fait beaucoup de prévision par rapport à cet argent, et après, tout est tombé à l'eau. Alors que nous, on avait fait notre travail, on avait respecté les conditions et les conventions de tous les articles, on a réfléchi pendant beaucoup d'heures à pouvoir rédiger le contrat, et là, on a accompli ce qu'on devait faire, mais malheureusement, le client, par la suite, il n'est pas parvenu à respecter ses engagements, et on a mis fin à ce contrat-là, et c'était vraiment très triste. Je pense que, avant, on était, on a créé nos communications en janvier 2021, je pense, société, entreprise individuelle, je pense, et on avait mis ça au nom de Haussmann, et après, on s'est dit que non, on a arrangé, on ne peut plus être un entreprise individuelle, parce qu'on a de bonnes ambitions, il faut qu'on nous donne les membres, et je m'en occuperai comme les things, on a permis d'en maid, et on a permis d' знать effectivement de les personnes en sortir du Nord. J'espère qu'on a permis de faire quelquesples, mais aussi de territoire, si on a permis de faire de la signature au nom de Haussmann, Et ainsi, les gens17俊, ils ont permis de ne pas refaire, enregistrer Europeans et après, je pense, le gars 191 , ils me font arriver à 400, ils ont « attendue », ils m'ont père et exactement par exemple, je me rappelle «均rants », comme gay脾ello, C'est très compliqué, c'est autre chose. Par rapport au mot de la fin, c'est seulement vous remercier, vous, Iguane Pro, parce que vous êtes en train de faire un travail remarquable pour permettre aux entrepreneurs jeunes du pays de pouvoir montrer ce qu'ils font et de pouvoir aussi encourager d'autres jeunes à pouvoir entreprendre. Parce que le chemin de l'entrepreneuriat est véritablement trop difficile. Et on ne peut pas connaître ça tant qu'on ne l'a pas vécu, sincèrement. Tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne peux pas connaître. Et c'est des challenges, c'est des défis. Et toi-même, tu vas avoir de l'estime de toi-même après avoir franchi ces obstacles. Jusque-là, on en est dans des obstacles. On traverse des crises sur des crises. Mais à chaque fois, c'est notre capacité à nous résigner et à pouvoir rebondir par rapport à chaque situation. Donc ça, c'est assez important. Et comme mot de la fin aussi, déjà, on vous a remercié. On remercie aussi l'équipe Combat Communication qui est là à présent. Tous les collaborateurs, tous les actionnaires et toutes les personnes qui ont soutenu l'initiative, on tient à leur remercier et à leur dire merci. Et juste vous dire, dans cinq ans, vous verrez Combat Communication. C'est fantastique, moi, à ce qu'il a dit. Mais juste pour vous dire que l'entrepreneuriat, en gros, c'est le plus grand formateur de la vie, en tout cas. Parce que c'est comme un électrocalogramme. C'est-à-dire, le rythme de la vie, c'est pareil. D'ailleurs, tu te dis que l'entrepreneuriat est là. Mais quand tu redescends, c'est autre chose. Donc il faudra avoir un mental de fou. C'est-à-dire, c'est le milieu de la vie. Ok, tu peux être très bon dans ce que tu veux, mais avant même d'être bon, il faut que tu aies un mental d'assiette. Parce que tu peux tout perdre du jour au lendemain. Donc c'est une chose qui a été dit, on ne peut pas être élevé, parce qu'il n'y a rien à qui en avant. Tu vois, il n'y a rien à qui en avant, tu vois. Il y a des gens qui ont été décidés, parce qu'il n'y a rien à qui en avant. Parce que si on ne veut que ce soit sédiment, on ne sait s'il ne peut pas commencer, c'est une autre chose. Tu vois, donc aujourd'hui, nous sommes dans le cadre, ok, nous sommes dans le cadre, mais après, ce sont des milliers de gens qui ne dors pas, ce sont des milliers de gens qui te disent, mais attends, à tout le monde, je ne veux pas me faire de la vie, je ne veux pas me faire de la vie, je ne veux pas me faire de la vie. C'est autre chose. Mais bon, après, tout le monde, c'est Vosigual Pro, et c'est un acte de gens qui ont été décidés, je savais vraiment ça, parce que nous sommes dans le cadre de la vie, nous sommes dans le cadre de la télé, nous sommes dans le cadre de la YouTube, c'est quelque chose de grand. et nous-mêmes, c'est Saint-Denis, c'est grand, toute l'équipe de communication de Saint-Denis aussi, toutes les personnes qui ont contribué à ce que commune communication bénit, parce que je me rappelle, il y avait un vieux là, le vieux, on a eu beaucoup d'un contrat, Jouboglone, on était tellement contents, et puis, voilà, nous-mêmes, merci, de l'éveillage de Saint-Denis, qui encourage surtout les jeunes à être patient, parce que le truc, c'est la patience, il faudra être patient, il faudra être persévérant, pour être amélioré, dans la sorte de jour, on en a donné, tout se construit, tout se fait à petit feu, parce qu'admettement, je ne sais pas, je ne sais pas, mais je ne sais pas, mais je ne sais pas, mais je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est juste comme ça, et puis, merci encore à vous tous, et puis, c'est encore un mois, à Gide, à Gide, vraiment, je le dis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada